Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se marrer un peu, j'ai pas choisi le meilleur jour pour vous présenter le petit Mustang P51 de chez eShine. La guerre est déclarée entre guillemets, la guerre contre le vent, parce qu'on a aujourd'hui du vent entre 30 et 40 km heure avec des belles petites rafales. Je ne sais pas si vous le sentirez dans le micro, c'est vraiment pas le jour idéal pour tester ce petit appareil. Mais justement, il est équipé d'un gyro, d'un stabilisateur, je vais vous expliquer tout ça. Donc pourquoi pas, c'est l'extrême pour ce petit engin, parce que là on est vraiment dans l'extrême. L'idéal c'est un jour sans vent pour ce bébé, c'est clair, on s'amusera beaucoup plus. Mais là aujourd'hui je vais devoir combattre, donc écoutez, c'est la guerre, c'est parti. Donc je vous explique, je vous montre comment il est livré, ce que vous aurez à faire, vous allez voir c'est super simple. Et il a pas mal de petites fonctions intéressantes. Donc voilà la petite boîte eShine, les oiseaux de guerre de légende. Donc il y aura peut-être plusieurs modèles au choix. En attendant, là celui-ci ressemble vraiment au P51. 40 cm d'envergure, environ 60 grammes pour l'engin sans la batterie. Un petit moteur 10 mm, brushed évidemment. Des batteries, alors là ce sont notés des 360 mAh, mais là j'ai eu 3 batteries 400 mAh livrées avec. Donc c'est plutôt pas mal, qui nous laisse un vol de 15 à 20 minutes j'imagine. Ça se recharge assez rapidement, 20-25 minutes aussi. On voit qu'il a un gyro, 6 axes, donc c'est un avion 4 canaux. Il est ready to fly et il a un bouton pour faire des acrobaties automatiques. Que demander de plus ? Alors, quand vous ouvrez la boîte, il est prêt en 5 minutes. Chrono, franchement, il n'y a pas grand chose à faire. D'un côté vous aurez la radiocommande avec un tournevis, plus une hélice de rechange super intelligente, l'hélice vous allez voir. Donc les 3 batteries, il est disponible aussi avec 2 batteries. Il vaut dans les... là en ce moment il est en promo, en vente flash, mais il sera disponible que courant juillet. Vous pouvez passer commande quand même, mais il ne sera expédié qu'au mois de juillet. Il est dans les 68 euros en ce moment en RTF, donc plutôt pas mal. Une petite notice, assez simple, qui va vous donner les principes de base et quelques petits conseils pour le vol, c'est-à-dire déjà ne pas voler avec un vent comme aujourd'hui. Et l'engin sera lui de l'autre côté, positionné dans la boîte entière, comme ça vous n'aurez rien à monter, à part les deux petits trains d'atterrissage avant, qui se clipsent simplement dans les emplacements plastiques. Et vous avez 3 vis, vous en avez une en plus. Vous avez une vis à chaque fois pour sécuriser le train d'atterrissage, qui est super souple du coup. Donc des petits trous en espèce de mousse. Oh là, le vent se durcit, je vais galérer aujourd'hui. Donc je range tout ça avant que ça s'envole. Donc je vous ai dit, on a les 4 canaux. Donc on a bien sûr les ailerons. Alors je n'ai pas le nom de tout exactement, je ne suis pas fortiche en avion. Mais donc on va avoir les ailerons ici, qui permettent bien sûr de faire des rolls. On va avoir le petit aileron de queue, ici, qui permet de monter et descendre. Et on va avoir également le rudder, donc le yau, qui va permettre de bouger l'avion dans son axe, ici. Et qui va permettre de le diriger au sol également. Et le quatrième canal, c'est bien sûr pour le moteur. Donc c'est bien un 4 canaux. On a toutes les directions possibles. Ici, le petit emplacement de batterie. On a une petite coque bien épaisse. Donc ça m'a l'air costaud, en tout cas. Apparemment, il est difficile de le péter, cet avion. Il est vraiment bien équipé et il a une sécurité que je trouve géniale. On le verra certainement en vol, mais je peux vous le montrer tout de suite. Quand l'avion est en route et que l'hélice touche quelque chose, voilà ce qui se passe. L'hélice va s'éjecter tout simplement, car elle est clipsée. Donc on a une mini boîte de transmission à l'intérieur, ce qui fait qu'on n'est pas directement sur le moteur. Et on va pouvoir, tac, clipser l'hélice dessus. Ce qui fait qu'en cas de contact et de rapport de force, l'hélice va s'éjecter, que ce soit sur un atterrissage ou sur un contact. Donc ça va éviter non seulement d'abîmer l'hélice, mais ça va éviter également de forcer sur l'axe et sur le moteur. Donc ça, c'est plutôt bien trouvé. La radiocommande. Eh bien, écoutez, mode 2 à la base. On ne va pas pouvoir passer en mode 1. On a bien sûr le roll, ici, le pitch, le yaw et l'accélérateur, le throttle. Donc bien sûr, un throttle libre, puisqu'on n'a pas de maintien d'altitude, bien évidemment. On va avoir des boutons de trim. Ces 3 boutons sont les boutons de trim pour pouvoir ajuster, si jamais ce n'est pas tout à fait aligné au niveau des ailerons, etc. On va avoir 3 modes de vol. Donc vers vous, on va avoir le mode débutant, où là, on va être complètement stabilisé. Il ne va pas être possible, avec les sticks, de faire des acrobaties, bien sûr, puisque l'avion ne pourra pas se retourner. Donc c'est beaucoup plus simple pour débuter. On va avoir un mode intermédiaire au milieu. C'est un peu comme le mode horizon sur un racer fpv, c'est-à-dire que vous allez être stabilisé. Mais vous pourrez quand même faire certaines figures, comme le looping, par exemple. En plein vol, il vous permettra de vous retourner. Et on a le mode expert, où là, on va être en manuel complètement. Donc là, ça s'adresse vraiment à des gens qui s'y connaissent. Mais bon, l'avantage, c'est qu'en pilotant, à tout moment, vous pouvez tester l'expert. Et si vous avez un doute, paf, vous repassez en mode débutant et l'avion va se stabiliser. Ça vous évitera certainement quelques crashs. Et on a le bouton magique sur la gauche, ici, Aerobatics. Ce bouton sert un petit peu comme le bouton flip auto, flip automatique sur les drones loisirs qu'on a eu l'occasion de tester ensemble. C'est-à-dire que là, si vous avez une vitesse suffisante en mode débutant ou même en mode intermédiaire, vous allez appuyer sur ce bouton. Vous allez avoir un bip, 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 bip. Pendant ce temps-là, vous mettez une direction. Donc si vous faites droit tout gauche, l'avion va faire un tonneau automatiquement. Et si vous poussez vers le bas, l'avion va automatiquement faire un looping tout seul. Donc ça, je vous conseille bien sûr de le faire assez haut et de le faire quand il n'y a pas trop de vent, comme aujourd'hui. Sinon, on va pouvoir calibrer le gyro une fois qu'on aura mis l'avion en route et la radiocommande avant de prendre le contrôle. Pour prendre le contrôle de l'avion et pouvoir démarrer, il faudra faire haut, bas, avec le stick de gauche, avec le trottel. Mais avant ça, quand vous mettez l'avion en route et que vous mettez la radiocommande en route, avant toute chose, vous allez pouvoir régler le gyro, c'est-à-dire calibrer en mettant les deux sticks en bas à droite. Là, l'avion va se calibrer. Et on a même un petit mode retour automatique. Alors, le mode retour automatique, c'est un petit peu comme les petits drones loisirs qu'on a vus. C'est-à-dire que quand vous l'orientez dans une direction, que vous décidez de voler, par exemple, dans cette zone-là, vous décollez, vous vous mettez derrière avec la radiocommande et vous allez initialiser le retour automatique. Donc, pareil, vous mettez l'avion en route, vous mettez la radiocommande en route, ça va se connecter. Et avant de prendre le contrôle, vous allez maintenir ce bouton-là vers le haut pendant 2-3 secondes. Il va faire un tchic-tchic avec la queue. Ça voudra dire qu'il a initialisé le mode retour dans ce sens-là. Et ensuite, quand vous volez, prenez garde à rester bien dans cette zone-là quand vous volez. Dès que vous allez cliquer vers le bas avec ce même bouton, l'avion va faire demi-tour et revenir vers le point de décollage. Alors, attention, si vous êtes en face, il reviendra vers vous. Si vous êtes excentré sur la droite, par exemple, il va revenir vers la droite. Toujours vers sa position de décollage, mais beaucoup plus à droite. Et si vous êtes à gauche là-bas, il reviendra vers la gauche. Il ne va pas revenir là où vous avez décollé. C'est vraiment un mode retour simplifié. Et il ne va surtout pas atterrir, bien sûr. Donc voilà, vous savez tout. On va mettre ça en application. Et à mon avis, je vais bien galérer. Je vais peut-être même pouvoir, dans ce sens-là, vu la force du vent, faire du stationnaire. Il y a des chances. Allez, c'est parti. Bon, on va essayer. Et si jamais il y a trop de vent, on essaiera de revenir demain matin. Il y a généralement un petit peu moins de vent le matin. Donc, oh là là, ça se met à souffler. Donc, petite batterie 3,7 volts, 400 mAh. Donc, bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez le chargeur USB de fourni. Donc, je connecte la batterie. J'envoie la batterie tout au fond. Tac ! Et on est bon. On va le placer sur une surface droite, ici. Et on va calibrer. Tac ! Voilà, là, il a calibré. Donc, mettez en mode expert, ici, comme ça, ça ne bouge plus. Et vérifiez bien que tout est aligné comme il faut. Vous voyez, ici, les ailerons sont bien droites. Ah, ça, ça doit être les dérives, je crois. Ça, c'est la dérive. Je ne sais plus le nom. Enfin, bref, vous me le direz en commentaire. Vous savez me le dire quand je dis de la... Donc, vérifiez que c'est bien droit. Vous pouvez l'aligner avec le trim, bien sûr, sur la radiocommande. Et sinon, vous allez pouvoir, hop, si vous avez une grosse marge, vous allez pouvoir régler avec ces petits U, ici, en les écrasant un peu avec une pince ou en les écartant un peu avec un tournevis. Vous allez pouvoir jouer également sur l'alignement. Donc, vérifiez que tout est aligné dans un premier temps. Vous voyez, en mode expert, ça ne bouge pas. Si vous mettez en mode débutant, ici, vous avez le gyro qui fonctionne. Vous voyez, là, ici, ça répond. Ça bouge en fonction de l'orientation de l'avion. Donc, je peux le poser à terre. Je vais initialiser mon retour to home en maintenant vers le haut. Tac. Bip, 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 bip. Il bouge la queue. Il est content. Il est content, le Mustang. Et donc, pour prendre le contrôle maintenant, je fais haut. Et bas. Et là, nous avons activé le moteur. Bim ! Vous voyez, là, l'hélice a touché le sol. Donc, bien sûr, je ne pourrais pas décoller d'ici. Il faut une surface lisse. Donc, on va le faire décoller à la main. Mais vous voyez, il y a eu un contact avec le sol. Donc, l'hélice, automatiquement, s'est déclipsé. Ça, je trouve ça super intelligent. Bon ! Il n'y a plus qu'à tester. C'est parti. Il y a vraiment, vraiment trop de vent. Je suis un fou. Je suis un malade. Et au moment où je parle, ça se met à souffler de plus en plus. Donc là, je ne pense vraiment pas qu'on va pouvoir voler. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses, Buny ? Allez, bon vol, les amis. Ah ! Bon ! En tout cas, le mode stabilisé fonctionne. Regardez. Il a du mal. Il a du mal. Je suis à mi-trottle. Donc, forcément, dans ce sens-là, il va prendre de la vitesse. Et ça marche. Là, je vais réduire les gaz. Et je vais faire du stabilisé. Je vais faire du stationnaire, pardon. Regardez. Je suis presque en stationnaire. Je suis en stationnaire. Il a vraiment du mal à combattre le vent. Par contre, il se pilote super bien. C'est hyper simple. Là, je ne me sers que du roll. Hop, je remonte un peu. Il arrive à remonter le vent, en tout cas. Pour un appareil qui fait 60 grammes, hop, je mets un peu plus de gaz. Eh, il y va. Eh, c'est fun. Tiens, je vais tout de suite tester le mode retour. Je clique vers le bas. Regardez. Il tourne. Et il revient. OK. Et je reprends le contrôle. Donc, le mode retour automatique fonctionne. C'est plutôt pas mal. Je vais l'emmener un peu plus loin. Apparemment, il prend un peu d'altitude aussi quand on fait le mode retour. Regardez. J'essaye de le garder dans l'alignement. Je clique vers le bas. Il tourne. Et il revient. Ah, mais là, il était à droite. Donc, forcément, il revient vers la droite. Ah, je fais concours avec une mouette. Regardez. Je vais faire la course avec la mouette. Mouette ! Je ne connais pas son prénom. Bon, super ! Ça, ça fonctionne ! Avec le vent qu'il y a, on va tester une figure automatique. Donc, je vais le mettre dans l'alignement. Ici, je clique là. Et je fais roll. Et non, je n'ai pas assez de vitesse. Ou alors, pas assez d'altitude. Je pousse à fond sur le throttle. Face au vent. Ah, il n'a pas assez de vitesse. Je tire. Hop ! Et il fait son tonneau automne. Non, ce n'est pas un tonneau. C'est un looping. Pardon. Donc, j'ai tiré vers le bas. Il a fait son looping automatique. Le roll. Ça marche. Il faut avoir une certaine dose de throttle pour que les figures automatiques fonctionnent. Je suis content. Je suis content de pouvoir voler avec ce vent. Je pousse. Il redescend bien. Wow ! Tiens, on va tester un petit atterrissage. Donc, essayez de décoller face au vent. Et d'atterrir aussi face au vent. Donc, je réduis les gaz. Je m'aligne à la piste. Ouais ! Eh bien, écoutez, je suis super surpris de pouvoir voler avec ce petit engin. 60 grammes. Pouvoir voler avec un vent comme aujourd'hui. Je suis franchement sur le cul. Oh, ça ne se dit pas. Sur le huc. Donc, super simple à faire décoller. On met du gaz et on le pousse légèrement. On le pose en l'air, j'ai envie de dire. Regardez. Voilà. Je ne l'ai pas lancé du tout. Je l'ai juste posé en l'air. Il décolle tout seul. Il doit facilement décoller tout seul aussi si on a un sol lisse. Ok. Donc là, on est toujours en mode débutant. Je vais passer en mode intermédiaire. Tac. Un cran vers le haut. Je mets du gaz. Et là, je vais me tenter un rôle. Ah non. Pas sur le rôle. D'accord. Donc, en mode intermédiaire, on ne peut toujours mettre le rôle à fond. Il n'y a pas de souci. Donc, par contre, je vais pouvoir tirer vers le bas. Hop. Et il nous fait son looping. D'accord. Et génial. Le petit mode intermédiaire. Donc, ça ne vous permet pas de faire des rôles. On doit toujours avoir. Voilà. On a toujours les rôles automatiques en cliquant sur le bouton aérobatique. Mais donc, on peut faire des looping en manuel. Quand on est en mode intermédiaire. Mais on conserve la stabilisation. Et on peut mettre du rôle à fond. Sans risquer de se retourner ou de perdre le contrôle. C'est bien pensé. Alors là, je vous le dis franchement. Je pense que je ne vais pas tester le mode manuel. Si, si, si. Il y a encore un oiseau. Il lui aussi fait du stationnaire. Allez, je vais tirer. Ah non, si je tire à fond vers le haut. Je pousse à fond vers le bas. Ça descend sans problème. Mais c'est bloqué à un certain angle. Ah yes. Génial. Génial. Pour les débutants, c'est un petit avion au top. Je vais essayer de passer un peu plus près de nous. Excellent. Il doit être bien, bien stable quand il n'y a pas de vent. Là, on voit qu'il se prend des petites rafales. Mais franchement, je suis vraiment encore une fois surpris. Je réduis les gaz pratiquement au maximum. Regardez. J'aimerais bien passer près de nous à cette vitesse-là. On va essayer. Donc là, il y a le vent qui l'aide un peu. Ah, le vent se calme un petit peu. Yes. Et je remets du gaz. Et il envoie quand même. Je vais peut-être pouvoir tester le mode manuel, là, si ça se calme un peu. Enfin, en Vendée, vous savez, ça ne se calme jamais très longtemps. C'est excellent. Allez, je vais passer en manuel. Ah, là, ça va être dur de contrôler. Ouais. Je repasse. Ah, le mode intermédiaire, c'est vraiment mon mode préféré. Non, en mode manuel, c'est vraiment trop dur. Là, il y a trop de vent. Là, l'avantage de l'intermédiaire, c'est qu'il stabilise automatiquement. Donc, c'est pour ça qu'on peut voler avec ce vent-là sans problème. Oui. Rôle auto. Ah, c'est propre. Ouais, il faut qu'il ait atteint une certaine vitesse. Et comme vous l'avez vu, il perd légèrement de l'altitude quand on fait un rôle automatique. Donc, prenez garde de ne pas être trop bas. Là, je pousse à fond sur les gaz. Il a vraiment du mal. Rôle auto. Ouais, ça passe. Il perd un peu d'altitude, pas tant que ça. On va se faire un looping automatique. Ouais. Excellent. Franchement, c'est excellent. Allez. Ah, je suis à fond. Et il doit super bien marcher quand il n'y a pas... Oh là là, regardez les rafales qui se prend. C'est grave. C'est dingue. À fond. Ah, il envoie bien quand même. Vas-y, papy. Ah là là, les rafales. Le vent se lève. Allez, je m'en fous. Ça marche. Hop, dos au vent. Oh, le mal qu'il a. Alors, on va essayer de rester près du sol. Allez, allez. Réduis, réduis, réduis. Yeah. Excellent. Ah, il reprend tout de suite. Dès qu'on met un petit coup de gaz. Il est vraiment facile à gérer. Je suis vraiment surpris. Le vent se calme. Expert. Stabilisé. Dès que j'ai un doute. C'est vraiment top pour les débutants. Mode intermédiaire. Par contre, il ne perd pas d'altitude du tout sur les loopings en mode intermédiaire. C'est-à-dire qu'on peut faire les figures assez basses, j'ai l'impression. Ouais. Ah, il répond bien. Ah, vent de travers, vent de travers. Ah, ça doit être chaud d'être pilote en vrai, avec ce vent-là. Allez, le vent se lève. Allez, pousse. J'ai réduit les gaz. Je vais me tenter un gaz à fond, là, en face au vent. Ouf. Il réagit vraiment bien. Là, je suis gaz à fond. J'ai hâte de le retester avec une journée sans vent. Là, je suis à 40 km heure de vent, c'est sûr. Regardez. Il galère vraiment. Il galère, mais il y va. Yeah. Terrible. Terrible. La réponse est assez souple, quand même. Alors, c'est sûr, quand je suis face au vent, et que je tire un peu vers le haut, il monte tout de suite. C'est clair. Il se prend des bonnes claques. Allez, on va se retenter un petit atterrissage tranquillou-pilou. Je ne me sers pratiquement pas du rudder, du yau. Allez, je réduis les gaz. Pas trop, parce que sinon, je vais reculer. Alors, on réduit l'altitude. Je peux peut-être presque le poser à plat. Regardez le vent qu'il y a, c'est dingue. Et je remets du gaz. Terrible. Ah, c'est marrant qu'en mode intermédiaire, je pensais qu'on pourrait faire des rôles, quand même. Mais non. On a accès qu'au looping. C'est vraiment pour éviter de perdre le contrôle quand on débute. Regardez, je réduis les gaz. Là, il recule, pratiquement. Je coupe les gaz. Je suis au minimum. Il y a toujours un minimum throttle quand on coupe les gaz. Regardez, hop, j'en remets un peu. Ah, il y a vraiment, vraiment beaucoup de vent. Hop, et je coupe les gaz. Et cascade, il est tout cassé. Et génial. Franchement, je m'éclate. J'ai même bien fait de tester avec ce vent. Tac, je reclipse. Ça m'embête de ne pas pouvoir décoller. Là, c'est trop gravillonneux. Je vais le tenir comme ça. Je mets des gaz. Et je le pose. Hop, et il y va tout seul. C'est génial. Oh là là, terrible. J'ai vraiment hâte de retester un jour avec zéro vent. Ça doit être une tuerie. Bon, pareil pour l'autonomie. Là, il doit bien galérer avec le vent. Allez, petit virage souple. Galère face au vent. Je suis obligé de repousser le stick. Le pitch, parce que sinon, il monte. Oh là là, ça souffle. Je vais montrer la manche à air quand même. Que vous voyez un peu ce que je subis. Ouais, le mode intermédiaire. C'est vraiment un mode du tonnerre. Est-ce qu'il a encore en mémoire le retour to home de tout à l'heure ? Bonne question. J'essaye. Je maintiens vers le bas. Non, il aurait fallu que je le réinitialise. Avant de décoller. Je pense que ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Il faut l'initialiser avant le décollage. Et après, ça reste en mémoire. Jusqu'au prochain décollage. Bonne petite autonomie pour des petites batteries 400 mAh. Oh, fun. Allez, réduction de trottel. Bon, j'aimerais bien faire un bel atterrissage quand même. Il y a trop, trop de vent. Allez, je réduis au maximum. Ouais ! Un petit peu piqué, mais il y a pire. Bon, le moteur ne chauffe pas trop. Il a encore du gaz. Ah, j'ai presque l'impression que la batterie faiblit un peu. Ah, ça y est. Ça y est. J'étais à fond de gaz. Il descendait. J'ai eu le feeling. Donc, on saura combien de temps j'ai volé. Et franchement, excellent. Alors, je sur-kiffe ce petit avion pour 60 balles à peu près. Je regarderai si j'ai un coupon, mais je ne crois pas parce qu'il est déjà en promo. Mais voilà, c'est le petit avion que vous pouvez emmener partout, même en moto. Je suis sûr qu'il rentre dans mon top case. Ah, l'hélice ne s'est même pas décrochée. Ah, si, elle s'est semi-décrochée. Regardez. Tac. Donc, je vais pouvoir déconnecter. Hop. Donc, je ne vais pas remettre d'autres batteries. Je reviendrai peut-être faire un vol si j'ai le temps demain matin pour voir comment ça se passe quand il n'y a pas de vent. Bah, ça ne peut se passer que mieux, alors que ça s'est déjà vraiment super bien passé. Voilà, je suis halluciné du maintien de ce petit engin avec 40, 45 km heure de vent, comme vous le voyez. C'est vraiment pas, vraiment pas le temps idéal pour lui. Mais il n'a tenu le coup. Il y est allé. Voilà. J'ai même moins galéré qu'avec certains appareils un peu plus gros. Ouais, donc je vous le recommande fortement. Franchement, si vous voulez vous éclater, avoir un petit appareil que vous pouvez emmener partout. Vous branchez la batterie, vous volez pendant 15, 20 minutes sans aucun souci. J'ai vu une vidéo où les mecs volent en salle. Donc, si vous avez une grande salle Omnisport, vous pourrez utiliser aussi ce petit appareil. Vous allez voir, ça tient vraiment bien et les directions répondent super bien. Donc, ouais, vraiment pas déçu de ce petit Mustang P51. Donc, pour résumer, ouais, bien, je kiffe. Voilà, franchement, j'aime beaucoup. J'espère que vous aimerez aussi parce que je vous ai dit, il y a de grandes chances que je vous l'offre lors du live du 22 juillet à 20h. Il y aura 10 cadeaux offerts par Banggood que vous pourrez remporter. Et il y en aura aussi de ma part. Et je pense que je vous offrirai ce petit Mustang. Bref, vous savez, quand je tire au sort, je demande toujours si ça plaît. Si ça ne vous plaît pas, je vous donnerai autre chose à la place. Donc, voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Les liens sont dans la description si vous voulez aider la chaîne, si vous voulez aller jeter un œil à ce petit bébé. Et puis, moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501